L'histoire commence en 1993. Comme tous les mois, je me suis rendu chez le marchand de journaux, pas loin de chez moi, pour acheter le dernier numéro de Console Plus. En le feuilletant, voici sur quoi je suis tombé. Le test de Street Fighter 2 sur Super Famicom, qui sans surprise, était dithyrambique. Graphisme, 89%, les sprites sont colorés et de grande taille, les décors de fond splendides. Animation, 92%, les éléphants remuent leur queue, leur trompe. Des bicyclettes ou des nuages passent de temps en temps en arrière-plan. Bande son, 79%, lol. Sur un fond sonore viennent se greffer les bruits d'impact des coups et les différentes digitalisations. Jouabilité, 96%, le point fort de cette cartouche. Durée de vie, 85%, les premiers combats sont faciles avec certains combattants. Les derniers vous donneront du fil à retordre. Intérêt, 96%. Si vous avez une Super Famicom, c'est la cartouche à acquérir. Si vous ne possédez pas de Super Famicom, achetez-en une. Avant de continuer ma petite histoire, il faut savoir que contrairement à la Megadrive que j'avais reçu un peu par hasard en version japonaise, la Super Nintendo m'avait été offerte en version française, peu de temps après sa sortie en France. A l'époque, les histoires de 50 Hz et 60 Hz m'étaient totalement obscures. Et je ne savais pas du tout à quoi je m'exposais avec cet achat. Mais pour revenir à Street Fighter 2, j'ai découvert son existence bien avant ce test, sous sa forme arcade, dans un café-restaurant d'une piscine alors que j'étais en vacances en Allemagne. Lors d'une unique partie où j'avais choisi Guile, je me souviens encore avoir perdu face à Zangief. Et donc évidemment, ça a été une claque monumentale, un choc graphique comme rarement j'en ai connu par la suite. Logiquement, j'ai fini par tanner mes parents pour l'obtenir une fois sa sortie française. Pour ceux qui ne le savent pas, petit rappel. On le sait, Street Fighter 2 en version Super Famicom coûtait une blinde à l'époque. On le trouvait parfois à 990 francs dans certaines boutiques d'import. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que même la version française que je tiens dans la main coûtait un bras. Nous voici donc avec le mythique Street Fighter 2 sur Super Famicom, qui est, je le rappelle, une conversion fidèle et sans fioritures du jeu original Street Fighter 2 The World Warriors. Et donc, c'est peu dire que c'est un jeu sur lequel tout le monde fantasmait à l'époque. Allez, on va sélectionner le bon vieux Ryu, le grand maître du karaté. Et on va essayer de se rémémorer quelques souvenirs. Alors, je continue ma petite histoire. Attendez, je vais un peu le calmer d'abord. C'est énerveux, le Ken. Il a tendance à s'énerver facilement. Oui, alors donc, je racontais ma petite histoire personnelle. Je crois qu'on était un dimanche matin. J'en suis quasiment sûr. Et donc, on s'est rendu avec mes parents à Big Big. Alors, Big Big, pour ceux qui ne connaissaient pas cette boutique, c'était une chaîne de magasins de jouets et que je connaissais parce qu'il jouxtait l'hypermarché Continent, qui n'était pas très loin de chez moi. Et donc, on s'est rendu à Big Big pour aller acheter ce fameux Street Fighter 2. Regardez-moi ces graphismes, si ce n'est pas splendide. L'animation des stands. Moi, c'est surtout ça qui m'avait impressionné à l'époque. Regardez-moi l'animation du stand de Onda. C'est à peine si on voit les veines se gonfler de sang. C'est impressionnant. Bref, je me suis évidemment précipité vers la vitrine et j'ai constaté avec soulagement que le jeu était disponible. Ça, ça a été la bonne surprise. La moins bonne, c'est que l'étiquette sur la boîte affichait un joli 690 francs. Donc, ça fait à peu près 110 euros, si je calcule de tête. Alors, évidemment, mes parents ont légèrement grincé des dents. Ça a dû finir en discussion pendant quelques minutes. Et voilà, j'ai fini par le choper. Hop. J'ai fini par le choper. Et ensuite, je pense, l'après-midi. L'après-midi, je me suis rendu, comme tous les dimanches quasiment, chez mon pote. Et généralement, on joue aux jeux vidéo, on faisait un peu de sport, en bref. Programme habituel. Sauf que là, je suis arrivé chez lui avec le précieux. Et donc, mon pote, qui était aussi gamer et passionné que moi, quand je lui ai montré ma boîte, eh bien, il est devenu vert de jalousie. Enfin, j'exagère un peu. Mais on sentait qu'il était dégoûté, quand même. On sentait qu'il était un peu dégoûté. Je me souviens encore de sa tête. Et c'est là que ça devient drôle. C'est qu'il a carrément demandé à ses parents d'aller l'acheter. Le jour même. Donc, on était dimanche après-midi. J'aime autant dire que dimanche après-midi, c'est pas forcément le jour. Voilà, c'est pas forcément le jour où on souhaitait se rendre dans une boutique. Alors, j'ai pas précisé, mais Big Big, en fait, c'était l'une des rares boutiques à l'époque qui étaient ouvertes le dimanche. C'était assez rare, mais il y en avait quelques-unes. Celles-ci en faisaient partie. Et donc, ça a discuté, ça a discuté, ça a négocié entre lui et ses parents. Et d'ailleurs, franchement, avec le recul, je me rends compte à quel point on était gâtés à l'époque. Enfin, bref. Donc, le père de mon pote, finalement, accepte, se rend à Big Big pour l'acheter. Et donc, on s'est retrouvés un dimanche après-midi avec deux Street Fighter 2 sur Super Nintendo, chacun. Voilà. Alors, la suite, vous la connaissez, parce que je l'ai déjà racontée dans une ancienne vidéo. Street Fighter 2 a été une petite déception à cause de ces foutus 50 Hz dont j'ai parlé dans l'introduction, et surtout des bandes noires. Parce qu'en fait, comme je l'ai raconté, moi, je l'avais vu à la fois en version arcade. Je vais le calmer un peu. Ah, merde. Il est toujours prioritaire, Gaïl, j'ai l'impression, quand il y a des shops. Donc, bref. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Donc, je disais, oui, je l'avais découvert en arcade. Et surtout, dans les magazines, en fait, et surtout dans le test, on voyait la version Super Famicom. Donc, c'était quand même assez éloigné de ce qu'on voyait à l'écran une fois qu'on y jouait. Et donc, ça m'avait déçu. Tiens, c'est marrant. Je ne me souvenais pas que le premier bonus stage, c'était le mur. Mais bref, ça, j'en ai déjà parlé. Il n'en reste pas moins que le jeu, évidemment, était une tuerie. Et vous savez quoi, d'ailleurs ? Je pense que c'est cet événement qui m'a poussé définitivement vers l'import. Parce que je pense que cette petite parenthèse 50 Hz, quelque part, je la dois à Street Fighter 2. Parce que très rapidement, j'ai compris que les consoles pâles, c'était de la merde. Et qu'il fallait absolument choisir de l'import. Donc bref, je ferme la parenthèse. Street Fighter 2, évidemment, c'était une tuerie, comme je le dis. On ne va pas revenir sur ses qualités. Tout le monde les connaît. Mais moi, surtout, ce qui m'avait marqué à l'époque, et surtout, ce qui me manque aujourd'hui, c'était ce côté voyage autour du monde pour défier des combattants d'autres pays. Ça, c'est un truc qui a complètement disparu. Vous savez, même ce petit détail que représente la map monde, là, dans le menu, où on voit l'avion se déplacer, un petit peu comme Indiana Jones, voyez ? Eh bien, ça avait un côté... Ça va vous faire sourire, mais ça avait un côté aventure. C'est comme si, vraiment, on s'imaginait, quand on était gamin, prendre l'avion, se déplacer, et rencontrer des cultures différentes, des pays différents. Alors, évidemment, qui étaient stéréotypés. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait encore, mais à l'époque, ça avait beaucoup de charme. Voilà. Et donc, là, avec le recul, là, je suis en train de jouer, eh bien, je me dis que ce jeu n'a pas vieilli. Franchement, cette adaptation, c'est une véritable prouesse. Je pense qu'on peut le dire avec le recul. Et moi, qui adore la Megadrive, eh bien, honnêtement, il n'y a pas photo entre même cette version-là, qui est vraiment la plus basique possible. Pour moi, il n'y a pas photo en termes de plaisir de jeu. Je préfère 100 fois jouer à cette version au Street Fighter 2 prime de la version Megadrive. Qu'on se le dise, voilà, malgré tous ces ajouts, parce que la palette de couleurs, regardez-moi ça, c'est magnifique, beaucoup plus fidèle à la borne. Là, je me retrouvais dans mon élément. Malgré, encore une fois, ces histoires de 50 Hz et de bandes. Voilà, que dire d'autre, écoutez, mes amis ? Le truc aussi dont je me rends compte avec le recul, c'est que le jeu était quand même assez facile, mine de rien. Évidemment, quand on était gamins, on s'en prenait plein la gueule. Surtout que les coups spéciaux, on les sortait très difficilement. Ça, c'est un truc que peut-être les gens ont oublié, mais un quart de cercle, à l'époque, c'était la croix et la bannière pour les sortir. les Shoryuken, je ne vous en parle même pas. Alors, les 360 de Zangief, là, ce n'était même pas la peine. Donc ça aussi, ça explique pourquoi le jeu était difficile, alors que maintenant, quand on maîtrise un minimum de coups spéciaux, je ne dis pas que c'est une balade, mais globalement, ils ne posent pas trop de problèmes. surtout que les continus sont infinis, je crois. Voilà, mes amis ! Le bison n'est pas bien compliqué, normalement. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Donc, grosse nostalgie pour ce Street Fighter 2, évidemment. Je pense que je ne suis pas le seul, alors n'hésitez pas à formuler vos petites anecdotes. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501